C'est une expérience que je recommande à toutes les mamans qui n'ont pas pu en faire dans leur jeunesse. Alors c'est le projet Monaglo à vélo qui a été lancé il y a deux ans par Grand Paris Sud qui avait envie de proposer cette activité aux associations sociolinguistiques. On a lancé ça en proposant à tous ceux qui ne savaient pas faire du vélo de venir apprendre à faire du vélo. Et donc pour beaucoup c'était vraiment le premier contact avec le vélo. Et donc ça a été l'occasion de se dire on peut y arriver même à 50, 60 ans. On a des aides de 60 ans qui s'y sont mis. En matière de politique de la ville, notre combat premier c'est l'égalité des chances. Et on ne peut pas parler d'égalité des chances sans accès à la mobilité et également au langage, au français. Donc là c'est une action qui combine les deux. Ce sont les associations d'insertion qui sont venues nous voir en se disant que pour leurs adhérents, l'apprentissage du vélo serait sans doute une bonne manière d'apprendre le français et surtout de développer une autonomie. L'idée étant de pouvoir sortir de chez soi, même quand le bus n'est plus là ou quand on ne sait pas forcément conduire. Ce qui m'a donné envie en tout premier, c'est que j'ai deux adolescentes de 14 et 16 ans qui savent faire du vélo mais comme je ne savais pas en faire. Et d'autant plus que je travaille dans un foyer d'adolescents. Du coup c'était l'occasion d'apprendre à faire du vélo, leur apprendre aussi la sécurité à vélo et pouvoir faire des balades, aller faire des courses, des séjours à vélo. C'est ma septième semaine. Ah non, je ne savais absolument pas monter à vélo, je n'étais jamais montée à vélo et c'était la première fois que je venais apprendre ici. Et moi je recommande à toutes celles qui ne savent pas faire du vélo de s'y mettre. L'objectif des personnes qui venaient, il était très simple, c'était de dire on voudrait pouvoir faire du vélo soit pour une activité physique, soit pour aller avec nos enfants ou nos petits-enfants. Mais nous, on a rajouté un objectif beaucoup plus ambitieux, c'est de dire il faut être capable de se déplacer en vélo dans la ville telle qu'elle est, tous les jours, si on en vit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la deuxième fois, on fait une journée où les personnes sont par deux ou par trois, où elles doivent aller faire six étapes successives sur Risse, sur Grigny et sur Évry, en faisant une sorte de chasse au trésor dans six endroits différents. On leur a appris à faire du vélo, à prendre leur place sur la société et également à se diriger à l'un d'un endroit A à un endroit B. Aujourd'hui, voilà, c'est le challenge et on espère aujourd'hui qu'elles vont réussir à passer dans chaque étape en toute sécurité. Le vélo, la mobilité douce, permet de se déplacer, d'accéder lorsqu'on va loin au transport en commun ou lorsqu'on va moins loin, d'accéder à son travail plus facilement. Donc à partir du moment où on fait du vélo, forcément, on atteint plus facilement, on accède plus facilement à l'emploi et donc à l'intégration et on construit sa vie plus facilement telle qu'on la souhaite. Deux mots, c'est autonomie et liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada